Je reçois maintenant le comédien Michel Serrault pour la sortie en salle du Monde de Marty. Michel Serrault, bonsoir. Alors bonsoir. Très heureux de vous avoir pour trois raisons, d'abord parce que vous êtes rare à la télévision. Oui mais je vais vous dire une chose, moi je ne vous quitte pas parce que je vous vois tous les jours alors vous voyez. C'était la deuxième raison, c'est que vous êtes je sais un téléspectateur assidu. J'étais pas content parce que la mode j'aime bien ça mais on vous a un peu écourté là. Il paraît que l'année prochaine normalement ça sera, l'émission durera toute l'année, mode ou pas mode. Sinon j'écrirai, vous me direz à vous. Voilà, vous écrirez au patron de la chaîne Stéphane Quéré, il faut essayer de voir ça. Donc vous êtes toujours le bienvenu ici d'autant plus aujourd'hui que c'est votre anniversaire donc je vous dis bon anniversaire. Mais vous êtes au courant de tout, tout le temps. Au jour le jour. Au jour le jour, surtout de vous. Alors... Est-ce que vous dites l'avenir ? Non, pas encore. Votre avenir à vous, je pourrais dire que des bonnes choses. Alors le monde de Marty de Denis Bardiot donc avec Jonathan Demianger sorti mercredi. Alors je vais vous dire franchement, l'histoire, bon vous dans le film vous êtes atteint de la maladie d'Alzheimer. Le petit il a le cancer. Je me suis dit ça va être... Franchement j'y suis pas... Ça va pas être rigolo rigolo quoi. Voilà, je me suis dit bon voilà. Et force est de reconnaître avec plaisir que je suis sorti de là enthousiasmé, les larmes aux yeux d'abord enthousiasmé. C'est un vrai hymne à la vie, le mot est un peu bête mais c'est ça. Non mais faut pas avoir peur. Et voilà. Et je suis sorti de là, le coeur gonflé et ça m'a fait du bien. Et depuis je suis devenu le meilleur agent de publicité de ce film. Et je vous le dis à vous, chers amis et chers ennemis. C'est vraiment un film qui au début c'est un peu aride le sujet, mais c'est pas du tout, excusez-moi le mot, c'est pas du tout chiant. Voilà. C'est pendant tout le film, on s'ennuie pas, vous vous êtes, on va en parler, vous êtes exceptionnel. Le petit de Murgé, génial. Alors, je vais dire le pitch. Oui. Donc Marty, Martin, on l'appelle Marty. Il a 10 ans, il est hospitalisé, il a le cancer et il va de rouille dans l'hôpital. Voilà. Et un jour il ouvre une porte comme ça, il en trouve une porte, il tombe sur vous, Béran, Antoine Béran, atteint donc de la maladie d'Elzheimer, paralysé, muet. Et donc pendant tout le film, d'ailleurs vous vous exprimez, on va en parler en voix off, ce qui est assez étonnant. Et Marty adopte Béran, ce vieux malade, il l'adopte, ça devient son jouet, d'ailleurs il l'appelle Immobile Man, ce qui est assez rigolo. Et finalement, ils finissent par s'adapter l'un à l'autre et à devenir amis et à s'apporter des choses mutuellement. Alors on va regarder un petit extrait et puis on en parle. Magneto. Je connais ce bruit. Je connais cette silhouette. C'est la haine. Chuuut. Chuuut. Robocop. Qu'est-ce que vous fichez là vous deux ? C'est pas Robocop, c'est sa mère. Sale petit voyou. Vous vouliez vous échapper, hein. Mais ça ne se passera pas comme ça. Allez ! On s'est battu. 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 Allez. On s'est battu. Il s'est battu. Là-bas. Le monde de Marty, donc de Denis Bardiot avec évidemment Michel Serrault et Jonathan Demurgé. Alors bon, on ne va pas dire où se situe la scène parce que sinon on va déflorer le scénario. Marty ne traite pas, ne vous traite pas, enfin ne traite pas Béran comme un malade. Et en fait, c'est ça qui est le plus étonnant au début. Vous savez, finalement, c'est le charme et le génie des enfants. C'est que pour lui, c'est bon, c'est évident, c'est pas grave. Je veux dire que moi, dans la vie, ça m'est arrivé d'aller voir des amis ou même des parents quelquefois dans des états désespérés. On ne sait plus très bien comment faire. On ne sait plus quoi dire. Et le gosse, il n'a pas ça. C'est l'innocence. Il devient son copain et ils vont cheminer ensemble pendant quelques mois. Et puis bon... On voit bien d'ailleurs quand la femme de Béran vient, elle se met là, elle tricote, il y a une première scène qui est géniale, c'est quand il y a l'argent sur la télé. Il y a la femme qui dort. Vous, vous êtes là, réveillé, vous ne pouvez pas vous exprimer. Et le gosse, il prend l'argent sur la télé, il ne pouvait pas réagir. Et avant de partir, il coupe la télé. D'un seul coup, voilà, c'est ce que je veux dire à nos amis. C'est que c'est jamais misérabiliste, c'est jamais triste. C'est toujours beaucoup d'humour, beaucoup de... Moi, j'ai fait attention, par exemple, pour jouer le rôle. Je ne voulais pas que ce soit larmoyant, triste, etc. Bon ben, il ne parle pas, il est très handicapé. Mais je veux dire que l'humour, il a encore un peu de recul. Et quand il s'exprime dans cette voix off dont vous parliez tout à l'heure, je veux dire, on se dit, bon ben voilà, il prend son... Ah oui, et puis il n'est pas Morty, quoi, il se défend. Alors ensemble, Marty et Béran construisent un monde dans cette chambre. Oui, c'est le titre, c'est le monde de Marty. Je trouve que ce film a l'air un peu d'une fable, vous voyez. Il n'y a pas de réalisme, vraiment, on ne voit pas les médecins trop, on ne voit pas le traitement, etc. C'est la rencontre de ce vieux bonhomme avec ce gosse qui est extraordinaire. Alors évidemment, ce qui est extraordinaire, c'est-à-dire que c'est un film plein d'espoir. Et c'est ça, écoutez... C'est une fable sur le fait qu'il n'est pas inutile de vivre et que presque mort, on peut être encore utile, quoi, voilà. C'est ça, en fait, c'est ça qui donne la pêche quand on voit le film. Exact. C'est ça. En fait, j'ai dit, oui, pour faire le film, je dis, mais c'est assez extraordinaire. Ça, on ne peut être utile jusqu'au bout dans les conditions les plus pénibles, les plus incroyables, mais on peut servir, être utile encore à quelque chose et à quelqu'un. Et alors, ce qui m'a... J'ai des idées un peu bizarroïdes, mais ce qui m'amuse beaucoup, c'est que le vieux bonhomme et le gosse ne sont pas au courant du parcours qu'ils font. Ils ne savent pas le résultat de leur amitié, etc. Or, le résultat de l'amitié, c'est que le gosse va vivre, peut-être un peu grâce au vieux, et lui, le vieux, va disparaître, mais heureux d'avoir connu cette aventure. Alors vous, bon, je l'ai dit en commençant, c'est une vraie performance d'acteur parce que dans ce film, vous dites, je me suis mis en état de médium. C'est un peu quand je m'amusais à endormir les gens au service militaire. C'est vrai que quand vous étiez à Dijon, je vous ai dit, je sais tout de vous. – Ce n'était pas la guerre. – Non, ce n'était pas la guerre, mais vous aviez hypnotisé un adjudant. – Oui, c'est vrai, parce qu'on ne savait pas quoi faire. Et le soir, on avait des longues soirées, et je disais, qu'est-ce qu'il veut ? Je vous entends, parce que j'ai toujours aimé ça, les fakirs, les gens, etc. Et je dis, il n'y a pas des mecs qui veulent venir. Alors il y avait toujours des gars qui se proposaient, qui disaient, moi, tu ne m'endormiras pas, alors je venais. Et puis j'ai essayé mes talents de… – Et là, vous exprimez vraiment, c'est formidable, comme performance d'acteur, tout simplement. C'est-à-dire avec un battement de cils, sans un mot, puisque, évidemment, vous ne pouvez pas parler. Et ce qu'on peut dire, c'est que vous existez autant dans ce film que Zaza Napoli dans la cage au folle, quoi. Alors que là, c'est un débordement de mots. Et là, sans rien dire, vous existez autant. – Oui, c'est-à-dire, on dit, c'est peur d'un acteur, c'est un phénomène, on ne sait pas trop ce que c'est, en parlant de moi. – Vous êtes exceptionnel. – Non, mais ce qui est extraordinaire, je pense, moi, à la présence des acteurs. Par exemple, au théâtre, c'est plus facile, parce que vous êtes en chair et en os, et on vous voit. Donc, on ne s'étonnerait pas de voir un acteur qui joue toute une pièce muet. Il serait là. Il pourrait, n'est-ce pas, envoyer des ondes. Il pourrait participer, il pourrait… Au cinéma, c'est un peu plus compliqué. Mais je pense aussi que, totalement convaincu de ce qu'on joue, on peut encore, avec très peu de choses, faire passer des sentiments. – Ça passe, oui, ça passe, ça passe très bien. Alors, vous continuez quand même à prendre des risques, parce que ce film, quand on a dû vous l'apporter, le scénario, quand même, il faut avoir envie de faire ça. – Je dis, ce n'est pas gay. Pour faire ça, il faut être gonflé. – En plus, le réalisateur, il n'avait pas fait grand-chose. Il avait eu un premier prix, un festival de court-métrage… – Denis Bardiot. – …initié par Besson. Bardiot, oui. Bon, après, il avait fait un court-métrage appelé Pénard, d'ailleurs. Avec Jaffray, le co-scénariste, il n'avait pas fait grand-chose non plus. Et en plus, vous êtes battu pour que le film puisse se faire. C'est-à-dire qu'à un moment, vous êtes… – Quand on avait des difficultés, parce qu'évidemment, quand on lit ça, personne n'y croit beaucoup. On se dit, mais ça ne va pas. Il n'y a pas d'histoire de… Ce n'est pas une image, mais il n'y a pas de coup de cul, si vous voulez, il n'y a pas de coup de pistolet. – Ah non, il n'y a rien. – On ne peut pas se réfugier dans tout ça. Alors, ce n'est pas encourageant pour des gens qui veulent faire de l'argent, si vous voulez. – Mais qui, ça va intéresser ? – Mais ça peut en faire. Regardez les enfants du Marais. Quand ce film est sorti, la presse, enfin, pas toute la presse, elle a dit qu'est-ce que c'est ce film, c'est réactionnaire, c'est pétainiste. Il y a même un jour qui a dit que c'était pétainiste. – Je sais. – Et ça a été un énorme succès. Donc moi, je pense qu'un film comme ça, on ne sait jamais. C'est ça qui est miraculeux au cinéma. – Oui, mais j'étais un peu en colère, parce que systématiquement, je suis tombé… ça a été un peu difficile à monter comme film. Ce sont des gens qui se faisaient raconter par des collaborateurs, parce qu'il y a très peu de gens qui prennent des responsabilités et qui lisent. Il faut le dire. C'est pas grave, mais il faut le dire. Donc, je veux dire, lisez, puis vous verrez. – Alors, le petit acteur là, Jonathan Demurgic, à 11 ans, donc lui, il a commencé à 8 ans, c'est aussi un bon acteur, c'est quelqu'un au sens qu'il a ça. Son père, d'ailleurs, est comédien cascadeur. Sa mère jouait dans des séries à télé, donc il était levé là-dedans. – Et ses grands-parents faisaient certainement du cirque. – Vous, qu'est-ce que vous faisiez à 11 ans, au même âge ? – À 11 ans, j'étais dans la rue, je crois. – Oui. – J'étais dans la rue, oui. Alors, j'allais au cirque, parce que j'ai toujours aimé le cirque. J'habitais la banlieue, et le spectacle… – C'était sur les fortifs, là, c'était auprès Saint-Gervais. – Ah oui, oui, vous savez que je suis un copain d'Eddie, et des fortifications, lui, au boulevard d'Algérie, et moi, à la venue de la Porte Brunet. Alors, il ne faut pas qu'on nous emmerde tous les deux. – Vous étiez un peu petit voyou, un peu petit chef, non, dans la rue, non ? – Bon, c'était pas les loups-bars, c'était des petits loups-bars des années… – Vous piquiez des trucs, quand même, et tout ça. – Ah, moi, je volais, oui. – Mais on volait, c'était une époque, on volait pour manger, des fois. On rentrait à 3-4 dans une boulangerie, on disait, maintenant, le patron, il est Robert, il faut donner les plumes et puis les machins, maintenant. Il y en a marre. – Et alors, déjà, à l'époque, vous hésitiez, entre prêtre ou clown. Vous étiez toujours ce côté, non, mais c'est vrai. Toujours ce côté gay, mystique, pieux, blagueur, vous hésitiez entre prêtre et clown, c'est vrai, non ? – Oui, ah ben oui, c'est vrai. Alors, je sais pas, quelqu'un m'a dit ça récemment encore, il m'a dit, finalement, vous avez fait les deux. – Oui. – Non, je ne prêche pas encore. – Non, mais vous êtes croyant, eh bien… – Ah oui, bien sûr. – Et vous avez été renvoyé, alors, du conflant, là, du petit séminaire ? – Ah, moi, je n'ai pas été renvoyé, on m'a fait comprendre gentiment que j'étais peut-être plus doué pour le cirque, peut-être, ou les planches, que pour l'Homélie, ou pour… etc. Bon, je me dis, pourquoi pas ? – Vous faites les curer dans les films de Moky, c'est tout, maintenant. – Alors, devant ces fanfaronnades et votre esprit comme ça, un peu petit chef, qu'on a du mal, quand on vous voit maintenant, vous êtes devenu tellement radieux, on imagine mal le petit… – Ah, mais je n'étais pas méchant. – Ah bon ? – Non, on arrêtait les jeux dans le métro, on venait descendre les gens, on demandait des cigarettes, on demandait un peu de sous, mais on n'a jamais frappé. – Oui. Alors, un jour, il y a quelqu'un qui vous a dit, « Ben, écoute, tu devrais aller au conservatoire de la rue Blanche, à l'âge de 16 ans, vous avez… » – Voilà, j'ai commencé à 16 ans. – Vous avez commencé à 16 ans, dis donc, tu te rends compte ? – 16 ans au conservatoire. – Oui, oui, oui. – Et alors, en même temps, vous avez continué à aller au cirque, parce qu'en fait, vous étiez fou des clowns. Ça, c'est vraiment votre truc… – Oui, c'est mon premier spectacle. La première fois que j'ai ri, où j'ai été ébloui par la présence des clowns, qui reste pour moi un mystère. J'adore les mystères. Tout ce que je ne comprends pas, évidemment, j'adore. Parce que, bon, on ne peut pas faire autrement. On ne va pas se fâcher, parce qu'on ne comprend pas. Donc, j'adore. – Mais c'est vrai. Alors, à cette époque où vous faisiez des petits spectacles comme ça, parallèlement au conservatoire, vous vous peignez les affiches à la main, vous faisiez des quêtes dans les magasins… – Oui, j'ai fait tout, vous savez. – Oui, les gens pensent que Poiré-Séreau, par exemple, on venait de Chepoix-Houvre, on ne sait plus d'où on venait. Or, Jean et moi, on a préparé le conservatoire et on voulait être des acteurs classiques. On nous a rejetés. Et alors, on a été obligés d'ouvrir notre boutique. – Alors, vous avez été viré, justement, de la rue Blanche après deux ans. Votre premier contrat, c'est donc en 1946, pour les tourner en Allemagne et en France. – Avec Jean-Marie Séreau, qui était un grand ami et quelqu'un qui avait beaucoup de talent, qui est le papa de Colline Séreau. – Ah bon, je ne savais pas du tout ça. – Il était direct. – EAU alors, deux R-EAU, voilà. – Ah, deux R-EAU. – Et vous, c'est A-U-L-T. – Et alors, pourquoi vous avez été viré du conservatoire au bout de deux ans ? – Parce que ou je ne venais pas, ou je ne travaillais pas suffisamment, ou je riais, ou… mais je n'ai jamais été fâché. On me disait, comme on peut me le dire encore, aller faire ça ailleurs, ça ne nous intéresse pas. Alors je lui dis, on va voir à l'autre part, on verra bien. Parce que je crois que pour être comédien, il faut d'abord, il ne faut pas aller dans une boutique. Il faut regarder un peu partout. Et j'ai eu la chance, quand j'étais jeune, de me balader un peu partout. J'ai pas été chez Jouvet, parce qu'il n'y avait plus de cours à l'époque, mais j'ai vu Jouvet quand même jouer à la comédie. Mais j'allais chez Dulin, par exemple. J'aimais beaucoup. J'ai travaillé avec Ray Barz. J'ai fait du théâtre d'avant. – Il y a quelqu'un qui a eu un peu une expérience similaire à la vôtre de la rue comme ça, c'est Luchini. Il s'est beaucoup promené dans la rue, dans son quartier, près de la Goutte d'Or là-bas. Il a appris comme vous, dans les boutiques, en regardant les gens, dans les bistrots. – Vous savez ce qu'on fait les uns et les autres, les comédiens, c'est parce qu'on a des grandes oreilles et des yeux. – Oui, c'est pour ça que quand on vous dit, est-ce que vous avez travaillé pour préparer le film, vous dites, il y a 70 ans que je travaille. – Ah, bon, écoute, l'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, « Mais alors, vous répétez chez vous ? » parce que j'étais sur le plateau. J'ai dit, « Oh non, avec qui voulez-vous, je répète ? » « Avec ma glace ? » « Mais alors, vous improvisez ? » « Ben, je dis, oui, je joue. » « D'abord, je ne peux pas improviser avec la glace. » « En plus, je ne sais pas toujours qui va me donner la réplique. » « Donc, que ça se passe sur le terrain. » – Bien sûr. – Ça va de soi. – Alors, ce que j'ai appris en préparant cette interview, en fait, c'est que vous aviez été, je ne sais pas si vous étiez son élève, mais vous aviez connu Étienne Decroux, qui était un professeur de mime. – Mais ça a été le professeur de Marceau. – Oui, c'est ça, oui. – Ah oui, bien sûr. – Et vous dites, en parlant de lui, « Ce grand silencieux auquel les élèves doivent tant d'éloquence. » C'est beau comme… – Oui, elle est magnifique. Il avait aussi une formule qui nous faisait rire à l'époque, parce qu'on passait beaucoup, les acteurs faisaient des stages, il fallait apprendre l'expression corporelle, le mime. Et alors, sa devise, c'était « Un homme nu sur une scène nue ». Et il lui faisait des spectacles où il avait juste un petit truc devant, comme ça. Mais autrement, il était tout nu, et il faisait la machine à vapeur, la création du monde. – Oui, c'est le summum du mime, ça. – Ah ben, c'était très beau. – Alors, on était tous à poêle, et puis on essayait de faire une machine à coudes, une soupière à… enfin… – Vous pouvez tout faire maintenant. – Une marmite norvégienne, enfin… Ça a des limites, n'est-ce pas ? Mais c'est pas mauvais. – Oui, quand on a fait ça, on peut tout faire. – Et vous savez que Barreau était l'élève aussi de Jean-Louis Barreau. – Ah oui, de Le Crou aussi. – Le Crou. – Alors, celui qui n'a pas fait d'expression corporelle, il a tort, parce que c'est bien. Les acteurs ne font pas assez de danse d'expression corporelle. Ils ne chantent pas, ils n'apprennent pas la musique. Moi, je n'ai pas appris tout ça, un petit peu, mais pas beaucoup. Mais je pense qu'on ne peut pas vraiment apprendre à jouer la comédie. Il faut être curieux, mais il faut apprendre un tas de choses comme ça. – Alors, le film de Denis Bardiot, je répète, c'est Le Monde de Marty. Ça sort mercredi et ne vous laissez pas rebuter par le pitch. Allez-y. Voilà. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Il n'y a pas de raison que les gens ne prennent pas du plaisir. – Au contraire, c'est un… – Voilà. Alors, vos projets, donc, il y a le Moki, vous le faites ? – Alors, le Moki, j'ai vu Moki il n'y a pas longtemps, il y a 7 ans pour parler. J'avais eu un coup de téléphone il y a 6 mois, le film n'est pas encore monté. – Bon. – Et je lui dis, alors, tu penses à moi ? On m'a dit, mais tiens, écoutez, vous m'embêtez, mais ça va se faire, etc. Vous savez, j'ai dit, c'est pas facile de monter le film. Non, mais j'adore, attention. – Je sais, bien sûr. Donc, ça, c'est la soutane turquoise avec Emmanuel Béard, donc il doit se monter. Le Libertin, ça s'est tourné. – Alors, là, c'est fait. – Ça sort le 22 mars avec Vincent Pérez, Fanny Ardant et Ariel Dombalt. C'est Gabriel Laguion qui avait fait ce film qui avait eu tellement de succès, Pédale douce. – C'est ça, oui. Alors, là, je joue un cardinal. Alors, vous allez voir, je suis... Pas comme acteur, pas terrible, mais comme cardinal. Et pour porter la soutane rouge, c'est magnifique. – On n'est pas inquiet. Et les acteurs, justement, de Bertrand Blier, avec toute une pléiade... Ça, tout le monde attend ça avec beaucoup d'impatience. – Vous savez, on est quand même 35. Alors, on est obligé de nous mettre par ordre alphabétique, ce qui fait que moi, avec mon séro, je suis à la fin de l'affiche. Enfin, tout ça, bon, il faut passer par là. – Alors, pour finir, vous restez avec nous pour le débat. – Je fais ce que vous voulez. – Allons, restez. – Si vous croyez que je suis utile. – Vous étiez venu à la centième, vous vous souvenez ? Vous avez été notre parrain de la centième. – Et alors, la trois centième. – La trois centième, vous n'avez pas pu venir. – Je n'étais pas là où j'étais souffrant. – Bah oui. – Parce que je suis plutôt jeune, vous savez. – Vous avez une pêche, là, honnêtement. – Oh, mais ça n'a pas duré. – Une pêche folle. – C'est les derniers... – Mais justement, vous faites l'enchaînement à ma place. – Les derniers feux. – Vous avez dit une fois, à l'époque d'Assassin, c'était mal passé à Cannes la première fois. – Ah, ça, c'est... Non, très bien passé. – Ah bon ? Et vous avez dit, franchement, vous me voyez arrêter avant de mourir ? J'adore ça. – Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.